Oui, cette fois-ci on parle du Congrès mondial de la liberté, Fourniquet Menguet, désormais membre de ce bureau mondial, on va dire comme cela. Effectivement, Omar Silla, alias Fourniquet Menguet, a participé du lundi 5 au jeudi 9 novembre 2023 à Vilnius, la capitale luthéanienne, au Congrès, l'Assemblée générale du Congrès mondial de la liberté 2023. Donc ce Congrès regroupe les militants pro-démocratie des 5 continents. Alors à cette occasion, M. Omar Silla, alias Fourniquet Menguet, reconnu pour son combat pour la démocratie en Guinée et à travers le monde, a été quand même gratifié pour appartenir au bureau de ce Congrès mondial. Et tout cela s'est passé du côté de la Luthéanie. Alors, je crois que c'est la Guinée qui est encore à l'honneur, puisqu'on aime tous apprendre que des Guinéens soient quand même élevés à des grades comme ça au niveau mondial. Mais ce qu'il faut surtout déplorer, c'est que des Guinéens qui brillent de l'autre côté sont des Guinéens qui ont combattu par exemple chez nous. Donc, rappelez-vous du cas de l'ancien ministre de la Santé, Dr. Adraman Diallo, qui a été évincé du gouvernement guinéen et aujourd'hui qui se trouve... Autant d'Alpha Kondé et après qui a été repris tout de suite par... L'ONU Palu. Voilà, exactement. Ainsi de suite, on voit aujourd'hui Ibram Diallo du FNDC qui devient un pont entre la CDAO de la crise malienne, Founi Kémengue qui est entre... Nigérienne, j'allais dire. Oui, Founi Kémengue, pour tout ce qu'il a vécu dans ce pays, être aujourd'hui en tout cas en train de... Honoré. À travers le monde, briller, c'est le pays pratiquement qui gagne. Alors, ce congrès mondial va accentuer son combat sur la lutte contre l'autoritarisme. Il sera aussi... Le combat sera également axé sur la promotion de toutes initiatives permettant de mettre fin au régime et réseau autocratique entre autres objectifs. Donc, bravo une fois encore pour en tout cas tous ces Guénéens qui sont en train de briller, qui aident la démocratie. Et vraiment, c'est une reconnaissance pour tout le combat que ce monsieur a fait. Ça l'encourage de continuer ainsi que tous les amis. Bravo et bravo vraiment pour ce combat et cette reconnaissance. Oui, Founi Kémengue, donc, Honoré. À juste titre, on va dire, Talibé Bari, qui est un des membres fondateurs pour cette grande cause qui vient d'être lancée au plan mondial, bien entendu. Mamadou, c'est une reconnaissance, en tout cas, pour tout le combat mené par le FNDC dans son ensemble. À travers son coordinateur, Founi Kémengue, dont la lutte en faveur de la démocratie, en faveur de la stabilité, en faveur de l'alternance, en faveur du respect de la constitution, n'est plus à démontrer. Absolument. Depuis 2018, que le FNDC a lancé cette lutte contre un troisième mandat du président Alpha Condé. Vous vous rappelez le nombre de fois où Founi Kémengue a été arrêté, emprisonné, parfois jugé et condamné, d'autres fois détenu illégalement pendant plusieurs mois, comme ce fut le cas à l'avènement du CNRD au pouvoir. Et donc, il est devenu une icône de la lutte pro-démocratie en Guinée, dans la sous-région en Afrique, et désormais reconnue dans le monde. Donc, ce sont des personnages dont on doit être fier. Je sais que certains de ceux qui gouvernent aujourd'hui ont fait railler avec eux, avec Founi Kémengue et autres, au sein du FNDC, on les connaît. Donc, aujourd'hui, on les diabolise, certes, parce qu'on est à une position étatique, mais ce sont des garçons qui acceptent que je les appelle ainsi, de valeurs, qui croient en leurs convictions, qui ont renoncé à beaucoup de choses dans ce pays, y compris sous le CNRD, pour justement continuer leur lutte, parce qu'ils y croient, parce qu'il faut dans ce pays que certains renoncent à aller au gouvernement pour être des vigies, des, disons, comme on le dit, des chiens de garde de la démocratie et des grandes causes et des bonnes causes. Donc, Sekou Kounoudo, Founi Kémengue, Ibram Diallo et tous les autres, Bilou Adias, ils ne sont pas avoués aux émonies. Ils incarnent bien des valeurs auxquelles plusieurs Guinéens croient et beaucoup leur font confiance pour cette lutte. Donc, c'est un honneur pour la Guinée que Founi Kémengue se retrouve à ce niveau. Oui, Emmanuel, là-dessus. Un petit mot là-dessus. Oui, peut-être pour ajouter que c'est, évidemment, je suis d'accord avec Talibé, que c'est une marque de reconnaissance, un signe de reconnaissance du combat de Founi Kémengue qui a quand même, finalement, pratiquement passé les trois dernières années de sa vie, plus en prison qu'en dehors de la liberté, parce que soit Alpha Condé, déjà, il y était, il ressort et il retourne. Il a passé plus de temps en prison qu'en dehors. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est justement cette résistance, ce combat, cet attachement des valeurs, des libertés, des démocraties et tout cela qui peut expliquer que Founi Kémengue se retrouve aujourd'hui à ce niveau. Et voilà, c'est aussi une manière de dire que le monde croit à un certain nombre de valeurs. Ce sont des valeurs qui sont partagées, qui ne sont pas propres qu'à la Guinée. Ce sont des valeurs que l'on retrouve ailleurs. Et même si on ne les a pas toujours forcément en Guinée, on peut en manquer en Guinée de temps à autre, mais on les trouvera ailleurs. Je pense que Founi Kémengue n'a peut-être pas eu, finalement, le terreau fertile pour se faire comprendre en Guinée. Ailleurs, il se fera comprendre. L'autre interrogation, finalement, que je me fais, c'est qui, finalement, du combat concernant la Guinée ? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, le FNDC, en tant qu'organisation, on n'entend plus parler. Aucun n'est plus en Guinée, à part, évidemment, ce Koukoudounou qui, de temps en temps, fait quelques articles, quelques sorties. Mais finalement, je dis, est-ce que ça veut dire que la Guinée, pour l'instant, on met ça en suspens et on s'occupe d'autres choses au niveau international ? Toujours est-il que si l'environnement n'est pas favorable, il faut aller chercher ailleurs. Mais je vois quand même derrière... Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ont baissé les bras, qu'ils ont abandonné leur lutte. Non, c'est justement la question. Ils regardent, ils observent la situation. C'est justement la question que je pose. Comme Kounounou le dit, ils sont en train de changer, certainement, de fusil d'épaule, de stratégie. Voilà, c'est certainement cela. On va voir ce que ça va donner, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le FNDC concernant la question guinéenne s'est fait de moins en moins entendre. Bien. Et voir également les uns et les autres suivre d'autres voies au niveau international, ça veut dire peut-être que c'est une nouvelle génération du FNDC qui va renaître. Peut-être que c'est stratégique. Oui. Bien. De toute façon, je me pose des questions. Je me pose des questions parce qu'au-delà, à part les articles de ce qu'on donne aujourd'hui, la Guinée, le FNDC n'en parle pas. C'est un constat. Merci, merci Emmanuel. Oui, cabinet, est-ce qu'on peut dire que c'est la reconnaissance, le prix de la constance, de la conviction pour une cause, évidemment, pour Founi Kémengé ? Oui, ça ne peut être que cela. Ça veut dire que la reconnaissance des actions du FNDC et particulièrement Founi Kémengé qui incarne quand même le leadership de cette organisation. Après, monsieur le tout premier coordonnateur, vous voyez, le plus souvent des organisations comme ça, les acteurs qui les animent, c'est un peu le leadership du type charismatique, même s'il y a aussi souvent du légal rationnel là-dedans. Vous voyez, quand vous regardez le FNDC, vous vous sentez tout de suite, plutôt, quand vous voyez M. Founi Kémengé, vous voyez le FNDC en lui. Oui, absolument. Tout ce qui a été un peu le parcours du combattant, vous voyez, la prison et tout ça. Et le coach, comme nous on l'appelait à la fac, c'est quelqu'un de très engagé. Et ça rappelle un peu cette étude qui a été faite par Vincent Fouché et Tanguy Bihan, intitulée la Guinée, le Front National pour la Défense de la Constitution, un mouvement citoyen face à un régime autoritaire. En fait, cette étude dit justement le risque qui est aujourd'hui, qui est en train de courir en réalité le FNDC, celui de ne plus pouvoir, vu un peu la difficulté de se mouvoir, et vous voyez, et cela, ça a commencé d'un point de vue légal, parce que le FNDC a été interdit juridiquement. Est-ce que le simple fait que ce soit un état d'esprit, est-ce que ceci permet au FNDC de faire valoir un peu cette capacité de résilience, mais aussi cette capacité oppositionnelle là, ce risque là, moi je comprends bien la question de... D'Emmanuel, oui. n'est pas... Est-ce que tout ça fait aujourd'hui qu'en réalité le FNDC, au-delà d'être un état d'esprit, qu'est-ce qu'il parvient en réalité à s'opposer sur le terrain ? Et là-dessus, je pense que ce n'est pas du tout possible, parce que c'est rendu difficile par le fait que les autorités, depuis Alpha Condé, et ça s'est vraiment empiré sous le régime du CNRD. Merci, cabinet. Un petit mot là-dessus, oui, Basseco. Pour terminer, oui, Basseco, oui. Le FNDC est un état d'esprit. Bien. Ces gens-là ont été voués au Gémonie ici, trin dans la boue, par certaines autorités. Cela a commencé depuis le régime Alpha Condé. Bien. Comme l'a dit le cabinet, ça s'est en pied, sous le CNRD, ils ont été emprisonnés, certains interdits de sortir du territoire inquiétés, mais cela n'a pas entamé leur détermination à aller jusqu'au bout dans le combat qu'ils mènent pour le respect des valeurs démocratiques. Si Founi Kémangé, le combat qu'il a mené ici est reconnu ailleurs, tout comme Ibrahim, aujourd'hui, qui porte la voix de la société civile africaine du côté du Niger, donc du Miami, ça veut dire que le combat qu'ils font aujourd'hui prend, de mon point de vue, une dimension internationale, et que ce sont des acteurs aujourd'hui qu'il faut reconnaître tout le combat qu'ils mènent. Ils ne peuvent pas exister en Guinée parce que vous avez les autorités qui ont pris un acte pour procéder à la dissolution du FNDC, donc sur le plan légal, le FNDC n'existe pas, mais c'est un état d'esprit, et pour le moment, ils ne peuvent que, comme c'est condamné en train de le faire, faire des tracts, faire des écrits, parce que, aussi, on interdit toute manifestation en République de Guinée, ce qui est contraire aux valeurs démocratiques. C'est de demander, à cette occasion, aux autorités guinennes de revenir à de meilleurs sentiments, puisque le FNDC, quand même, ce n'est pas, 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 ce n'est pas une organisation qui travaille à déstabiliser notre pays. Ce n'est pas une organisation terroriste. Non, non, c'est une organisation qui travaille. Le mouvement, si ça ne faisait pas peur, on n'aurait pas, en tout cas, engagé tout contre le mouvement. Qui porte des revendications concernant le respect des valeurs démocratiques, le respect des libertés individuelles et tout ça, la promotion et la protection des droits humains, je pense qu'on devrait permettre à cette organisation de s'épanouir, de s'exprimer. Oui, parce qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres organisations qui reconnaissent le travail qui est fait par ceci. Et moi, je voudrais sincèrement interpeller le ministère de l'administration du territoire, le ministère de la justice, à œuvrer à ce que le FNDC puisse exister et qu'il puisse travailler en Guinée conformément aux lois nationales. Voilà, c'est une prière et un souhait. Oui, on termine là-dessus, Talibé ? Que cela plaise ou non aux dirigeants, le FNDC existera. Le FNDC fait partie des forces vives de Guinée. Si parce que le FNDC n'organise pas de manifestation, parce que le FNDC est mort, ça veut dire que l'UFDG est mort, ça veut dire que le RPG est mort, ça veut dire que l'UFR est mort. Le FNDC est dans un groupe aujourd'hui où il y a de la concertation, de la discussion, où il y a la définition d'une stratégie commune. Ce que moi je crois comprendre, c'est que le FNDC est loin d'avoir baissé les armes, Skounouno était en exil depuis combien de temps, Ibrahim Diallo et Founi Kemango étaient en prison, mais le FNDC appelait à des manifestations qui étaient suivies dans les rues de Conakry. Donc ça veut dire que le FNDC est loin d'avoir baissé les armes, ils sont dans une stratégie commune concertée avec les autres membres des forces vives de Guinée. Et je pense qu'ils ont décidé pour le moment de marquer une pause, de voir quelle est la direction que la transition va prendre. Et laissez-moi vous dire que demain s'il y a justement des risques de glissement ou en tout cas des moments encore plus difficiles dans cette transition, vous saurez que le FNDC n'est pas mort parce que le FNDC est en train de fourbir ses armes, d'économiser son énergie pour justement, dans le cadre d'une lettre plus, à mon avis, plus acharnée en vue d'un retour à leur constitution. Donc que ceux qui pensent que le FNDC est mort, l'apprennent à leur dépend, le FNDC n'est pas mort. Alors Emmanuel, c'est ta ligne qui est attaquée là, Karima ? Tu en dis quoi ? Non mais, il le disait tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai eu intérêt à soulever une interrogation. Non mais c'était à peine voilé. Ce que Emmanuel disait, c'est que le FNDC est en train de se brûler. Ça veut dire que j'ai eu, il a soulevé un débat. J'ai soulevé un débat, je me suis interrogé. Alors Kabine, c'est ta ligne qui est attaquée là. L'intérêt que ça a soulevé sur ce plateau prouve que c'est un intérêt peut-être qui est porté ailleurs. Bien. Et ça prouve que c'était intéressant. Alors Kabine, c'est ta ligne qui est attaquée là, tu en dis quoi ? Non, non, en fait, ce que je dis là, c'est sur la base d'un constat. C'est-à-dire que quand vous prenez le FNDC, c'est un mouvement oppositionnel. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour changer la donne ? C'est du réel, politique là. Bien. Qu'est-ce que le FNDC fait à date ? À date pour faire changer les choses. C'est pas un parti politique, Kabine. Le FNDC n'est pas un parti politique. C'est pas une organisation politique. On va laisser Kabine argumenter. Laissez-moi aller. Un mouvement oppositionnel. En 30 secondes. Un mouvement oppositionnel, ça ne veut pas dire un parti politique. Le FNDC n'est pas pour ce qui se passe aujourd'hui. Le FNDC n'est pas d'accord pour la trajectoire de la transition. Qu'est-ce que le FNDC fait en termes d'action pour contraindre cette trajectoire-là ? D'action de quelle nature ? Les mouvements de protestation. Avec le gouvernement. Oui, je vous dis, ces actions-là. Parce que la non-violence, c'est une stratégie. Kabine, qu'est-ce que cela fait pour changer la gendarme politique ? Les éditeurs, comment on va dire, les biais. Non, s'il te plaît, Ouri. Les biais qui dénoncent. Je veux répondre à Kabine, sincèrement. Je pose la question. Oui, on va terminer. Je pose la question. Oui. Qu'est-ce que ça fait pour changer cette mise en agenda ? Bien. Kabine. Une question. Une seconde, une seconde, une seconde, si vous permettez. Une seconde, une seconde. Oui, une seconde. Ouri m'a mis en opposition avec Kabine. Qu'est-ce que le FNDC fait ? Mais ici, quand le FNDC appelle la manifester, on dit que le FNDC envoie les enfants à la mort. Et vous-même ici, vous avez dit que le FNDC et les forces vives doivent changer de stratégie. Aujourd'hui, le FNDC mène une lutte. Vous savez bien que les écrits, les pamphlets font partie. Les billets. Les billets font partie. Mais j'ai relevé ça. C'est le mot d'action. Non, ça c'est un. Deuxièmement, le FNDC est dans une lutte contre les billets mal acquis. Vous avez vu cette campagne qui est engagée. À travers laquelle... Mais en termes de résultats, d'objectifs, qu'est-ce que ça change ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 mais le cabinet. Aujourd'hui, la lutte que le FNDC mène à travers cette campagne de billets mal acquis, tu penses que ça ne rôde pas la crédibilité du CNRD ? Bien ! Avec toutes les révélations qui sont faites ? Bien ! Attention, ne résumez pas. En quoi est-ce que ça change ? Donc, ce que Talibé le dit, il y a des actions... La lutte démocratique aux manifestations. Voilà. Donc, c'est quand on appelle à manifester, on occupe la rue que vous pensez que... Ouri, Ouri, s'il te plaît. Donc, il y a des actions immatérielles, mais efficaces, qui portent... Mais Ouri, mais Ouri, pour terminer, s'il vous plaît. Mais bien avant ça, cabinet. Cabinet. Moi, je pose des questions. Oui, oui, cabinet, bien avant que... En 30 secondes. Oui, en 30 secondes, bien avant que le FNDC appelle à des manifestations ici. Moi, je me rappelle qu'ils ont demandé plusieurs fois... Bien ! ... à rencontrer le gouvernement pour dialoguer. C'est parce que le fil du dialogue a été interrompu. On sait très bien ce qui s'est passé avec l'effort vif et tout ça. C'est la suite de tout ça, puisqu'il n'y a pas eu de réponse aux préoccupations qui ont été posées. Tout ça a changé, qu'est-ce que ça change maintenant ? Non, mais Ouri, mais tu ne peux pas... Non, cabinet, tu ne peux pas... Bien ! Oui, mais si vous avez affaire aussi à des autorités... On leur empêche de... Merci, on a dit l'essentiel, le temps d'une petite virgule. Et puis on se retrouve pour continuer notre débat. On va parler du colonel Mamadi Doubiak qui est finalement arrivé à Riyad. C'est bien entendu en Arabie Saoudite.